Le procès du meurtre de Blairey s'est donc ouvert aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Dans le box, un homme de la soixantaine accusé d'avoir tué sa compagne le 28 février 2012 de 26 coups de couteau. Celle-ci, malade, ne voulait plus le voir. On retrouve sur place devant le paix de justice de tour Angélique Mangon. Angélique, sur quoi les débats se sont-ils portés aujourd'hui ? Eh bien, les débats de ce premier jour de procès qui viennent juste de s'achever il y a quelques minutes, ont porté essentiellement sur la personnalité de la victime, mais surtout sur celle de l'accusé. Jean-Claude Rian, 68 ans, un vieil homme qui n'entend plus très bien et qui ne s'exprime pas très clairement. Deux de ses soeurs sont venues témoigner à la barre. L'une était très émue, en larmes. Elles ont évoqué un homme fragile, en manque d'affection, et qui était très amoureux de Ginette Guichard, qu'il est accusé d'avoir tué. La présidente du tribunal a également cité les témoignages des anciens patrons, des anciens voisins, des enfants de M. Rian. Ils évoquent un homme travailleur, courageux, mais également un homme parfois violent, impulsif, solitaire, souvent en conflit avec ses voisins et en rupture totale avec ses enfants. Des éléments de personnalité dont l'avocat de l'accusé, qu'il va utiliser pour sa plaidoirie. On l'écoute. Les faits sont reconnus, assumés. Il m'appartient de donner à la cour d'assises les éléments de personnalité lui permettant de juger au mieux M. Jean-Claude Rion, qui mérite d'être respecté, qui est aujourd'hui auteur d'un crime passionnel, et qu'il y a lieu évidemment d'expliquer tous ces éléments-là, pour lui permettre effectivement d'être correctement jugé. Pas trop une lourde peine, pas une peine trop faible, mais une peine à la mesure de ce qu'est M. Jean-Claude Rion. 66 ans de sa vie, aujourd'hui 68 ans. Et concernant les faits, l'aide-soignante qui avait surpris l'accusé portant les coups de couteau à la victime a témoigné aussi cet après-midi. L'accusé, lui, reconnaît les faits depuis le début de l'enquête. Il a exprimé aujourd'hui des regrets et a expliqué n'avoir pas pu contrôler son geste. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et le verdict devrait être rendu demain, en fin de journée.